Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors perso, ce que j'adore c'est vous faire ce genre de vidéo 24h dans ma vie nomade. Chaque année je le fais, je l'ai fait il y a deux ans, je l'ai fait l'année dernière au mois de juillet et je le refais cette année. Parce que je trouve ça chouette tout simplement, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Bien sûr c'est représentatif on va dire de notre quotidien, mais c'est pas tous les jours comme ça. On passe aussi pas mal de temps à faire du montage, alors ça je vais pas vous le mettre en vidéo parce que c'est pas très très intéressant on va dire. Mais voilà il y a les journées courses, il y a les journées où on roule beaucoup, les journées où on fait notre linge, les journées où on décide de ranger complètement le camping-car. C'est vraiment divers et variés, mais ici je vous ai mis un petit peu le quotidien on va dire avec un chat. Quand on est nomade, voyager avec un chat, les balades qu'on peut faire, comment on gère quand il fait chaud, les petits tracas du quotidien, etc. etc. Vous le verrez dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, et bien n'oublie pas le petit pouce bleu et le commentaire qui font plaisir plus que jamais, étant donné que c'est le mois d'août et étant donné que les vues ont considérablement baissé. Alors je me doute qu'il fait beau et que les gens sont dehors, mais je me doute aussi que, et bien je sais pas, l'algorithme, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas ça marche beaucoup moins bien. C'est vrai que j'ai pensé que la vidéo précédente où je vous explique comment trouver de super spots, je pensais vraiment que ça allait bien marcher. Je ne m'attendais pas à 100 000 vues non plus, mais je m'attendais à un petit peu plus de clics. Je pensais que le sujet était plus général et allait plus s'intéresser. Et finalement je crois que c'est la vidéo qui a fait les pires vues depuis le début de la chaîne. Je crois qu'elle a 13 000 vues même pas. Donc j'étais un peu déçue, c'est vrai que j'avais pris pas mal de temps pour vous partager ça. Mais je sais que ça a servi à certains et on va dire que c'est vraiment là l'essentiel. Trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis salut salut ! Bonjour les coxipotes ! Alors ce matin, un truc que je n'ai pas très envie de faire mais pas le choix, changer la litière du petit père. Parce que quand on a été malade, c'est vrai qu'il restait beaucoup avec moi dans le camping-car. Et du coup il a énormément utilisé sa litière alors que d'habitude il fait plutôt dans la nature. Je lui ai pris celle-ci hier, c'est vrai que des fois je change de marque, je change de style. Des fois c'est des copeaux, enfin pas des copeaux mais des petits granulés comme ça. Des fois c'est des trucs plus absorbants. Bon là je lui ai pris celle-là, parfumée. Je n'ai plus de gants, donc système D. Un petit sèche-en plastique qui va très bien servir pour protéger ma main. Est-ce que ce n'est pas la belle vie quand même de changer une litière dans un paysage comme celui-là en pleine nature ? Moi je trouve ça quand même plutôt cool, plutôt atypique on va dire. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et la dernière étape, on va remettre du gravier. J'aime toujours bien l'empleur d'ouverture facile où tu galères à ouvrir des trucs. Où tu as limite besoin d'une cisaille, d'un taille et ce genre de matériel pour l'ouvrir. Ah, ben voilà, quand même. On va mettre à peu près la moitié et on va remettre ça dans le camping-car. Place au lavage de cheveux. Hop, tout est prêt. Mon petit saladier vert, etc. On a pu remplir aussi notre eau chez Julien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on s'aperçut hier que sur tout ce qu'on avait rempli, les premiers bidons, premières bouteilles, eh bien, je ne sais pas, ils ont des particules comme ça à l'intérieur. Le mien c'est le dernier avoir été rempli et il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'algues, quoi que ce soit. Et en plus il y a assez d'eau pour me laver les cheveux, donc vraiment le top du top. Ce que j'adore là, c'est vraiment... Ouh là, j'ai failli trébucher avec mes petits chaussons mal à barre. Ce que j'adore là, c'est entendre la rivière, qu'on entend vraiment du camping-car. Bon allez, bien lancé comme je suis, c'est parti. On continue le marathon du matin. Le petit-déj, forcément. Une banane qui a vécu des aventures tortueuses, un baby-ban, des petits gâteaux et des pommes. Donc je n'ai plus qu'à aller m'installer, j'ai déjà posé ma chaise et je vais vous montrer parce que j'ai vu deux insectes comme ça là sur le bord de mon camping-car. Et ils font vraiment flipper, je n'en avais jamais vu des comme ça ailleurs. Je ne sais pas trop si vous allez le voir, je ne vois rien avec le soleil. Mais ils font vraiment trop flipper. Pour les connaisseurs d'insectes, je vous écoute dans les commentaires parce que moi, je ne connais pas. Nous avons le retour de Nanito qui va venir constater si sa litière a bien été changée. Et puis voilà, la matinée va se faire comme ça. Je pense que je vais peut-être commencer un livre. Parce que comme il n'y a pas de réseau, souvent c'est la meilleure occasion pour en commencer un. Et je vais vous montrer lequel, je vous l'avais montré sommairement dans une vidéo précédente. Mais là, je suis motivée, je vais le commencer. Il y a 500 pages, donc j'ai franchement de quoi faire. Et c'est vrai que de temps en temps, je vous partage mes lectures. Mais celle-là, j'ai reçu un nombre incalculable de messages qui m'a dit « Écoute, Annabelle, tu vas vraiment adorer ce livre. » Ça fait partie de mes livres préférés. Donc voilà, je n'ai plus qu'à le commencer. Et d'ailleurs, Annabelle, influenceuse de bouquins, il y a même des personnes qui l'ont acheté après que j'en ai parlé. Donc je trouvais ça trop chouette. Et en gros, je vous le redis vite fait. C'est un homme qui est très jeune, qui est atteint d'Alzheimer. Et qui passe une petite annonce pour recruter quelqu'un qui pourra le faire voyager pendant plusieurs mois. Histoire, on va dire, de lui donner des souvenirs jusqu'à ce qu'il ne se rappelle plus de rien. Il faut que je vous montre parce que là, j'ai une bête vraiment trop bizarre qui est rentrée dans le camping-car. Elle est immense. Mais vraiment, quand je vous dis immense, c'est vrai. Parce que des fois, je peux vous dire que l'araignée est immense et en fait, c'est une toute petite bébête. Mais là, elle est blanche. Regardez, je ne vous ai pas menti. Regardez la taille. Je ne sais pas pourquoi. Idriss m'a ramené grand toutou. Il a fermé la porte. Et depuis, il s'est couché. Il a mangé quelques croquettes de nanny au passage. Et puis, il s'est regardé dans le miroir en train de se fixer. Ça m'a fait trop rire. Donc voilà, il s'est vite habitué. Finalement, je croyais qu'il allait peut-être pigner en disant, papa, viens me chercher. Comme chez lui. De nouveau, cette nuit, j'entends bip. Je me demande ce que c'est. Donc, je commence à faire le tour un petit peu. Et là, je me rends compte que ça refait bip et que c'est de nouveau mon détecteur de monoxyde de carbone qui n'avait plus de piles. Comme je vous ai dit, de 2019 jusqu'à 2021. Donc, deux ans, pas besoin de changer les piles. Et là, même si c'est toujours la même marque que je prends habituellement, ça ne tient plus. Je crois que j'ai dû les changer il y a peut-être deux mois. Même pas. Deux, trois mois. Parce que je crois que je n'ai plus de piles de cette dimension-là. Et pour l'instant, ce n'est pas très grave. Ça m'est surtout utile, on va dire, en hiver ou même en automne quand il fait froid et que je mets mon chauffage en route. Avoir au moins quelque chose qui me détecte, qui me prévient s'il y a un problème au niveau du monoxyde. Mais c'est vrai que le reste du temps, à part quand je ne suis pas à manger, sinon le gaz, tout est fermé la nuit. Mais ça fait quand même suer, on va dire, maintenant de devoir être amené à changer tous les deux, trois mois les piles. Alors est-ce que c'est l'appareil lui-même qui ne tient plus ? Ou alors est-ce que c'est les piles qui sont vraiment de la grosse daube ? Bonne question. Je ne vous présente plus mon mur. Vous le connaissez depuis le temps que je vous le montre. Le problème, c'est que je n'ai plus de place sur ce mur. J'ai peut-être encore moyen de mettre, on va dire, une carte ou deux. Mais si vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a quelques jours, nous étions partis à Dinan. Dinan, pas en France, en Bretagne. Dinan, en Belgique. Et j'avais acheté à l'occasion une petite carte postale qui est coincée actuellement. Je ne me rappelais plus vraiment que j'avais acheté celle-là. On dirait une carte des années 30. Mais bon, pourquoi pas. Je vais la mettre ici en dessous des grottes de Volvic. Et par contre, pour les suivantes, j'en parlais l'autre jour avec Idriss. Je ne sais pas si je vais commencer à tapisser ce côté-ci. Qui a quand même beaucoup moins de place, étant donné qu'il y a cette fenêtre. Qui ne sert absolument à rien. Je ne l'ai jamais ouvert depuis que j'ai le camping-car. Ou alors est-ce que je commence à tapisser plutôt la rangée ici. Hop, plutôt ici. Et en fait, effectivement, la carte est vachement vieille. Parce que 1998. Donc ça a quand même un petit moment que la photo a été prise. Et ça se trouve, c'était la dernière fois où j'y suis allée. Donc les petits points que vous voyez là, les jambes, peut-être que je suis là. Mais ouais, très sympa en tout cas, Idriss. Là, on va partir se balader un petit peu au bord de la rivière. Comme il fait beau. Mais avant, c'est l'heure de la friandise. Assis. Hop. Il ne fait aucun effort. Donc on a laissé Nanny au camping-car. Quelques friandises comme d'hab pour l'occuper le temps qu'on parte. Et le panneau nous indique la chapelle du Flashy. Ça s'appelle. Donc on va aller voir ça, ma foi. Quand on n'a pas d'internet, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais ça va être la surprise. Bon, j'ai vu que tu avais pris ton appareil photo avec. Ouais. Canon. Canon. Tes lunettes anti-moucheron. Ouais, parce que là, j'en peux plus. Parce qu'il y en a vraiment partout. Et t'as un gars de la campagne ou quoi, là ? Hein ? T'as un gars de la campagne ou pas ? Ouais, mais bon. Je ne sais pas trop quoi elles tombent dans les yeux, quoi. Dans tes narines. Dans tes narines aussi, ouais. C'est pas ouf. Mais il faudrait vraiment qu'on teste la pipe ardennaise. Ouais. En fait, tu dis ça comme ça parce que tu sais de quoi je vais parler. Mais hier, quand je t'ai dit ça, tu... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce sera des petites gâteries qu'on ferait dans les Ardennes belges ? Non, en fait, la spécialité, on va dire, dans les Ardennes, c'est le jambon. C'est le jambonneau ardennais. Et la pipe ardennaise qui est en fait une espèce de saucisse. Bon, toi, tu ne vas pas en manger, tu ne manges pas de viande. Et non. Mais c'est une espèce de saucisse traditionnelle, tu vois. Donc, quand on ira du côté de la roche en Ardennes, je sais que là-bas, il y a une boucherie très ancienne, très vintage. Je regarde si Nany est toujours sur le camping-car. Je n'en peux plus. On vient de partir, ça grave. On vient de partir, on n'en peut plus. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, c'est vraiment une boucherie typique, tu vois, genre des années 70-80. Même la décoration est restée comme dans l'ancien temps. Donc, il vaudra trouver des pipe ardennes. Là, je viens de trouver une petite fraise des bois qui était juste au bord du chemin. Alors, Idriss me dit que peut-être un chien fait pipi dessus, on ne sait pas. Mais je vais la manger quand même. Là, tu vis dangereusement. Ouais, je vais voir si... De toute façon, je n'ai pas de goût. C'est sucré. C'est sans sucre ou ça fait goût ? Si, t'as quand même un peu le goût de la fraise. Perso, je n'en ai jamais mangé ni bu, donc je ne sais pas. Une chose est sûre, il faut vraiment la mériter, cette chapelle, parce que ça ne fait que monter. Ça n'arrête pas. Là, Idriss m'a dit qu'on entendait un serpent à sonnette. Non, ce n'est pas un serpent à sonnette, ça. Ce sont des insectes qui font des bruits bizarres. Mais c'est plus genre un grillon, non ? On dirait que les serpents à sonnette, c'est un bruit comme ça un peu. Je ne sais pas s'il y en a ici. Bah ouais, il doit y en avoir un peu partout, je pense. C'est sous le doux son du groupe électrogène des scouts d'un côté que nous arrivons devant la chapelle. Je pensais qu'elle était un peu plus grande que ça, mais... Il est là-bas. Regardez. On le voit ici. C'est vrai que c'est assez bruyant. Je pensais en prendre un, mais j'ai regardé pas mal de vidéos. Même ceux qui sont censés pas faire trop de bruit, ça fait quand même du vrai. C'est vrai que c'est assez bruit, ça fait quand même du vrai. C'est vrai que c'est assez bruit, ça fait quand même du vrai. En tout cas, les vitraux sont vraiment magnifiques. Et ici, ils ont mis des petits mots. Il y a même une personne qui a mis un petit mot en disant qu'ils s'étaient réfugiés ici comme il pleuvait. Et en fait, l'histoire de la chapelle, elle est belle, mais à la fois, elle est quand même un peu triste parce que c'est l'histoire de Yann qui est un étudiant et qui a rencontré Rose, une femme qui vivait par ici. Le problème, c'est qu'ils ont vécu une belle histoire d'amour, ils se sont mariés, etc. Mais à un moment donné, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que son bien-aimé a fini par mourir au front. Et en son honneur, pour lui rendre hommage, elle a décidé de faire construire cette chapelle. Et après, les années sont passées. C'est vrai qu'elle s'est remariée avec un autre homme. Elle a eu six enfants, je crois. Elle n'a pas chômé. Mais malgré tout, sa dernière volonté, c'était d'être enterrée dans cette chapelle auprès de son amour, auprès de Yann, avec écrit. Je vais vous montrer ça. Je vais parler d'une dalle un petit peu surélevée, qui se trouve ici, avec une phrase de Saint-Exupéry. L'amour, une fois qu'il a germé, fait pousser des racines qui n'en finissent plus de croître. Non, de croître. Mais c'est une belle histoire. C'est sympa qu'il met toujours des petits panneaux, comme ça, avec les légendes, les histoires. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais ici, je crois que c'est vrai. C'est une vraie histoire. Là, on était posé, comme ça, autour de la table, dans nos pensées. Puis, on se disait, enfin, moi, je disais, ça serait chouette si on partira à pied, tu vois, à l'aventure, pendant ne serait-ce qu'une semaine. Tu poses la tente. Mais toi, tu veux penser à un trottinette ? Non, je disais, ça aurait été marrant un trottinette, parce que tu me disais, c'est vrai qu'il faut avoir du physique, quoi, pour faire ça. Bah oui, il faut s'entraîner, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, surtout pas à moi. Et puis, tu as inventé le concept. J'irai me brancher chez vous. J'irai me brancher chez vous, après, on ira dormir chez les gens, on va se brancher avec notre trottinette. Bah oui, parce qu'il faut des lecs, quand même. Bah oui. Il faut des lecs. On peut faire 80 bornes par jour, mais après, il faut la brancher, quoi, pas le choix. Ouais, enfin, il faut 50. 80, c'est vraiment sur du plat, quoi. Sans vent, sans rien. Moi, j'ai fait 80 bornes la dernière fois avec. Avec une seule charge ? 75, peut-être. Ah ouais, quand même. Après, moi, je ne roule pas très vite, donc c'est pour ça aussi. On ira se brancher chez vous, bientôt sur vos écrans. Bon, là, Idriss vient de me faire une blague. Il m'a dit qu'il y avait un van entre nous deux. Donc, au moins, je regarde un oeil aguerri pour voir, mais ça va, il n'y a personne, on n'est toujours que tous les deux. Et là, on se dirige vers la petite rivière, quoi. On va choper Nani avec nous, et on va partir tous ensemble jusque là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Nani vient de sortir de dessous le camping-car. Ils nous ont... Oh, il miaule ! Oh, non ! On arrive, Nani, on arrive ! Mais vous ne faites surtout pas qu'il traverse la route. On arrive ! Oh, il n'arrête pas de miauler comme un fou. Vous m'avez abandonné ! Oui, Tivou ! On l'entend vraiment miauler, mais comme un petit lion, comme ça. Il miaule avec le fond de sa gorge. Ça résonne. On est ici, Chacha ! Il a essayé de remonter toute la colline jusqu'en haut. Tu avais de l'espoir, tu n'aurais pas su monter par là-bas. Alors, quoi de beau depuis tout à l'heure ? Il y a son frangin qui vient le voir. Nani est un peu craintif, parce que des fois, Falcor a des réflexes un peu violents. Vous m'avez abandonné ! J'ai eu quelques friandises et puis je ne vous voyais plus. Oui ! Oh ! Ben ouais, Nani ! On va partir tous ensemble cette fois-ci. D'accord ? Il va aller se baigner dans la rivière. Allez-y, viens ! Hein ? Mettre les coussinets dans l'eau ? Ben ouais, maintenant ça va être que des câlins. Oh là là ! Oh le boulot ! On avait un doute qu'ils viennent avec nous, mais le voilà en train de galoper. Et nous, eh bien, nous allons essayer de... J'ai l'air de trouver la rivière, mais bon... Je l'ai déjà trouvée ce matin. Tu l'as déjà trouvée, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Une petite plage privée magnifique. Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on dirait une espèce de petite cascade d'eau là-bas tout en haut. Ça fait très zen. Est-ce que Nani va accepter de traverser par là ? Bon, il a peur de rien ce champ. Sauf de l'eau quand même. Il aime pas trop l'eau, mais... Bon, ça, c'est la fameuse plage dont tu me parlais. La plage privée. Nous y sommes. Il n'y a personne en plus, c'est top. Quand tu t'imagines, tu vois qu'à l'heure actuelle sur les plages... Tu sais où est-ce qu'on était... Comment ça s'appelle ? À la Côte d'Azur, ça doit être blindé. Puis nous, on est là, au bord de notre petite rivière. Tout seul. Et ça, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais ce que je préfère avec le beau temps, c'est de sortir... Oh non, t'as sorti la chaise de Nani. Il ne prendra pas nos chaises, même si on n'est pas à l'abri que ça arrive. Mais ce que j'aime trop, c'est trouver des petits coins de nature comme ça, sortir la table, les petites chaises, et puis se poser pour manger en plein air. C'est vraiment ce que je préfère. Alors, je vous avais dit que j'avais commencé un livre, et en gros, je n'ai fait que pleurer. Voilà, j'ai encore du mal à m'en remettre, j'ai défini là, il n'y a même pas cinq minutes. Et l'histoire est incroyablement belle. Triste, mais belle. Et voilà, si vous avez l'occasion un jour de lire ce livre, je vous y encourage. Mais je ne vais pas en dire plus, parce que si jamais ça vous intéresse, ou que vous êtes en pleine lecture, je ne vais pas vous raconter l'histoire avant la fin. Mais vraiment, c'est le livre le plus beau que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Les amis, je suis tellement contente depuis le temps que je vous en parlais. Regardez, j'ai enfin trouvé des pipardonnayses depuis le temps que j'en cherche et que je n'en trouve pas. Là, c'est vraiment la fabrication, on va dire, artisanale de la saucisse. Donc, je vais pouvoir me régaler. Franchement, ça fait quatre jours, quatre jours que j'en meurs d'envie. Donc, régalade. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien voilà, 24 heures chez nous, comment ça se passe ? C'est une journée type, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les jours comme ça. Il y a aussi des journées moins gays où on passe les après-midi sur les ordinateurs, sur les montages, à répondre aux commentaires. Voilà, j'ai enfin eu mes pipesardonnayses. Je ne vous explique même pas le bonheur que ça a été de les manger. Je vous dis à mardi pour la suite des aventures. Vous allez le voir, j'ai frôlé le joint de culasse. En plus, j'étais toute seule. Mais heureusement, grâce à mes connaissances, je ne me la pète absolument pas du tout. J'ai pu sauver la situation, on va dire. Donc, je vous dis à mardi. Salut, salut ! Portez-vous bien et portez une casquette aussi parce qu'il fait très chaud. Et puis, je vous dis à mardi. Je vous dis à mardi.